Musique Le début d'hiver est relativement doux. Les chutes de neige sont faibles et les températures relativement clémentes en janvier-février. Les congés d'intempéries peu nombreux. Musique Le chantier de la clinique du Mont Légien continue à tourner. Musique L'étanchéité des murs du sous-sol est réalisée avant la pose du drain périphérique et le remblayage des terres. Les images montrent ici le niveau moins 1 des ailes d'hospitalisation destinées au parking visiteur. Musique Dans le même temps, le bâtiment médico-technique prend de la hauteur. On voit ici la préparation de la dalle du premier étage avec le ferraillage et puis le coulage du béton. Musique Dans une autre partie du bâtiment médico-technique, le troisième niveau est en chantier pour cet édifice qui en comportera 5. Si le bâtiment médico-technique présente une longueur d'avance sur les ailes d'hospitalisation, c'est qu'il va accueillir des services lourds comme le bloc opératoire, les soins intensifs, l'imagerie médicale. Pour tous ces services, les travaux de parachèvement et surtout de techniques spéciales sont plus complexes et exigent plus de temps. Musique La géométrie des bâtiments se dessine clairement autour des patios pour bénéficier de la lumière du jour. Musique Du côté des ailes d'hospitalisation, la pose des Ourdis couvre progressivement le parking. Cette zone située au rez-de-chaussée accueillera les consultations. Musique L'hiver reste une saison rude pour les hommes du bâtiment qui doivent travailler dans des conditions difficiles. Musique Les accès à l'hôpital avancent bien, Alors que les deux rangs d'accès sont quasi finalisés de part et d'autre de l'autoroute, la pile centrale du pont est mise en place au milieu de l'autoroute en janvier. Cette pile est composée de 18 colonnes qui correspondent aux 18 poutres qui formeront le pot. Ces travaux sont réalisés sans couper la circulation de l'autoroute, mais en réduisant le trafic de 3 à 2 bandes. Musique Chacune des colonnes est positionnée précisément avec un espace de 2 cm. Musique La majorité des usagers de l'hôpital accèderont au site par l'autoroute. Le pont aboutira à un rond-point qui répartira les usagers vers les différentes entrées de l'hôpital et la future zone d'activité économique. Musique La pose des poutres du pont constitue une des grosses étapes de février. L'autoroute est soustraite à la circulation dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 février, ainsi que toute la journée du dimanche dans le sens Luxembourg-Bruxelles. 18 poutres sont acheminées vers le site, puis posées pour former un demi-pont. On voit ici les camionnettes de l'entreprise ayant effectué tout le balisage de fermeture et de déviation. L'installation du chantier exige des mesures de sécurité maximales, d'autant que les travaux commencent à 22 heures. Une énorme grue mobile d'une capacité de 200 tonnes est amenée sur place. Une dizaine d'hommes réalisent le travail. Sont aussi présents les ingénieurs du bureau d'études GREJ, les responsables du service public de Wallonie, de la SOFICO, du district autoroutier de Liège, sans oublier l'entrepreneur Erat Sian Denul et la direction des infrastructures du CHC. Musique Après la préparation des berceaux d'ancrage, tout est prêt. Musique L'attention est à son compte. La première poutre va être mise en place. La manipulation est délicate. Chaque poutre pèse 35 tonnes et mesure 33 mètres de long. Fabriquées à Lire, près d'Anvers par la société Ergon, les poutres ont été acheminées une par une par convois exceptionnels et notamment en marche arrière depuis l'accès Bonne Fortune, soit près de 2 km. Musique C'est fait. La première poutre est mise en place vers 23h45. La manipulation avec la grue prend environ 8 minutes. Neuf poutres sont ainsi posées. en début de nuit. Musique Musique Après quelques heures, de repos, le travail reprend pour les 9 poutres suivantes, cette fois en plein jour. Musique Le même balai lent et imposant se répète. Positionnez le camion correctement, arrimez la poutre au câble de la grue mobile, l'élever à une hauteur supérieure au pont, la faire doucement pivoter de 90 degrés pour la poser délicatement au centimètre près à l'endroit prévu. Un exploit quand on sait que chaque poutre pèse 35 tonnes et mesure 33 mètres de long. Cette performance est répétée 18 fois pour un pont qui fera un peu plus de 10 mètres de large. Ces travaux ont été coordonnés avec le SPOE qui a également profité de cette fermeture d'autoroutes pour effectuer quelques travaux de réfection. Musique La bonne organisation du chantier a permis de terminer plus rapidement que prévu et de rouvrir l'autoroute à la circulation dès le dimanche fin d'après-midi. Musique La seconde partie du pont devrait être posée de la même manière fin mars. Musique